Justement, je vous propose de partir pour Dieppe, justement Sébastien Jumel, ça devrait vous faire plaisir, pour retrouver Philippe Dufour que nous retrouvons depuis nos studios. Philippe Dufour, bonsoir, vous êtes le maire de Bourlodin, vous étiez non encarté jusqu'à présent et vous êtes un peu comme Fabien Gouteffard, novice pour ce premier tour des législatives. Comment avez-vous vécu cette soirée ? Oui, bonjour. Eh bien oui, ce soir, moi je suis à Dieppe, dans ma circonception. Cette soirée-là, on la vit sereinement, avec beaucoup d'humilité, avec la responsabilité qui est la mienne, parce que ce soir, rien n'est acquis. On doit rester absolument mobilisés pour continuer à convaincre toutes celles et ceux qui ont fait d'autres choix. Et je voudrais également profiter de ce temps d'antenne pour remercier tous les électeurs et les électrices qui m'ont fait confiance. Philippe Dufour, est-ce que vous avez été surpris vous-même par ce résultat ? On en a le sentiment. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, surpris, ce n'est pas le mot. Moi, je parcours la circoncision et la campagne depuis plusieurs semaines. Et j'ai bien senti auprès des habitants qu'en effet, comme l'a dit Sébastien Jumel, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de détresse. Mais j'ai, moi, d'abord senti beaucoup de choses positives sur le territoire, un espoir important. Et puis franchement, un désir de renouvellement de la vie politique, de changer de méthode de travail, de tourner le dos à ces vieilles pratiques politiciennes qui sont incarnées, par exemple, ici ce soir à Dieppe. Et j'ai bien entendu Sébastien Jumel tout à l'heure, le maire communiste de Dieppe, là. Et j'ai bien senti sa nervosité et puis son agressivité vis-à-vis d'un scrutin démocratique. Mais je voudrais quand même rassurer Sébastien Jumel. Je ne serais pas un député au garde-à-vous. Très tranquille. Soyez aussi tranquille que moi et vous vous porterez bien. Je voudrais vous dire que je ne serais pas un député au garde-à-vous. Parce que si M. Jumel est depuis toujours en politique, moi, je vais y aller avec le pragmatisme qui est le mien. C'est le pragmatisme d'un agriculteur qui connaît bien le monde rural, celui d'un homme qui travaille, celle aussi d'un élu de proximité qui travaille hors des clivages traditionnels. Et puis je dois aussi dire que comme Emmanuel Macron s'est placé à la tête du renouveau, eh bien voilà, ici, c'est moi qui l'incarne, ici ce renouveau, ce nouvel avenir, ce rassalement qui est indispensable pour relever les défis d'aujourd'hui. Alors la diversité dont parle Sébastien Jumel, je crois qu'elle est aussi dans ces personnes qui viennent comme moi, de la société civile. Et voilà, c'est le dogmatisme de ce Jumel dont on ne veut plus. Et c'est le pragmatisme de gens comme moi que les gens ont choisi et donc m'ont porté en tête de ce second tour. Une réponse rapide, courte, Sébastien Jumel. Écoutez, je fais plus de 41% sur ma ville. Je rassemble 23% des électeurs alors que ce n'était pas gagné sur cette circonscription. Et je porte à chaque fois que c'est utile la voix diverse des usagers et des cheminots pour défendre notre territoire du désenclavement ferroviaire. La voix des pêcheurs qui n'en peuvent plus d'être méprisés par les technocrates parisiens. La voix des salariés d'Alpine jusqu'au pôle verrier de la vallée de l'Abrel. Vous avez le sentiment d'être dans le quotidien, c'est ça ? Vous savez, j'aime prendre des leçons. Je trouve qu'on apprend tous les jours. Mais d'abord, je pense être encore jeune en politique. Et j'ai de l'énergie à mettre au service de ce territoire. Et je crois que quand on prétend faire du neuf avec du vieux, faire du neuf avec des vieilles recettes libérales, on prépare à la France des lendemains qui déchantent. Et donc, moi, je vais à cette élection avec la détermination de porter à la fois la voix du territoire, mais à la fois la parole de la France en colère et de la France en désespérance, mais aussi les espoirs de la jeunesse de ce territoire qu'on va fortement mobiliser pour le second tour.